bonjour aujourd'hui on va regarder comment créer un menu horizontal en css à partir d'une liste à plus donc ça c'est notre objectif alors on va regarder un peu les fichiers qu'on a dans notre projet donc on a notre fichier index.html et cette page index est déjà reliée avec une feuille de style qui s'appelle bozo.css on va je vais ouvrir ces deux fichiers donc on va les mettre voilà on va mettre on va ouvrir ces fichiers dans un éditeur de texte donc là j'ai ma structure html donc c'est cette structure là la ulli que je vais chercher à transformer en menu alors la première chose que je vais faire j'ai déjà supprimé les petites puces qui sont ici donc pour supprimer les petites puces je vais commencer par dire que dans ul voilà hop que dans ul je veux dire que la décoration donc le style style le style c'est pas des disques c'est rien du tout j'enregistre et j'actualise voilà là liste à zone disparu voilà je m'installe comme ça alors après qu'est ce qu'on va faire d'autre on va on va entourer les ul tiens pour être un peu plus voir un peu ce qui se passe donc on va faire un bord d'un pixel solid et puis on va se mettre en black que ce soit visible j'enregistre j'actualise donc voilà alors la première chose qu'on va ensuite faire c'est il va falloir qu'on affiche tous ces li les uns à côté des autres alors une première chose qui vient à l'idée quand on veut faire ça c'est de se dire au lieu de les afficher comme des blocs on va les afficher en inline c'est à dire comme des caractères donc là quand on fait ça on est content ils se mettent bien les uns à côté des autres par contre quand on fait ça on peut plus utiliser certaines propriétés par exemple on peut pas fixer la largeur des éléments donc on va pouvoir faire ça on va dire voilà je vais je les mets en inline les uns à côté des autres mais j'ai quand même des propriétés de blocs qui sont conservés alors là on voit pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donner une largeur je suis sur une page de 600 pixels on va dire voilà j'ai trois éléments je vais mettre en 90 pixels de large donc là j'ai mes éléments qui sont placés comme ça c'est bizarre il y en a un équivalent à la ligne j'ai 100 600 pixels et normalement devrait y avoir la place devrait y avoir la place alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder avec les outils de développement quoi on n'a pas ce qu'il faut on va aller inspecter il ya donc là alors là on voit on voit qu'ici il ya de la place donc c'est dans ul quelque chose et quand on regarde dans ul on a un padding de 40 ici d'accord donc il va falloir qu'on supprime ce padding donc on va dire que le padding est zéro moi je mets pixels on sauvegarde on actualise voilà donc on a bien nos trois éléments les uns à côté des autres par contre ouais donc comme on voit pas trop ce qui se passe on va rajouter un peu de couleurs derrière chaque élément black et ça c'est black c'est la couleur que je veux par contre ce que je sais background color et on va mettre du black on va mettre du white l'histoire de voir un peu où sont nos éléments voilà on a nos éléments qui sont là qu'est ce qu'on peut faire d'autre on va les laisser caler tout de suite on va mettre un petit peu d'espace donc on va mettre petite marge je veux qu'elle soit uniquement sur la gauche et donc je vais mettre une marche par exemple de 5 pixels enregistre et j'actualise donc voilà donc là c'est pas mal déjà nos éléments ils sont sont bien bien alors après le texte qui ici on va peut-être le centré alors pour centrer notre texte on va dire texte le line center on enregistre on actualise voilà ça c'est pas mal après on niveau de la hauteur des de ces li on va préciser donc une hauteur de ligne par exemple on va dire que la hauteur de la ligne à l'aide de 40 pixels sauvegarde on actualise voilà le texte on va comme on a un peu dans un menu on va le mettre un petit peu plus gros que d'habitude on va se rajouter on ne sais pas mal donc là on a bien notre notre menu là si je clique c'est toujours fonctionnel et c'est pas mal alors une petite chose qu'on peut faire éventuellement il ya ce trait là on peut éventuellement le l'enlever donc ce trait c'est produit par les balises eux permettent de faire des liens donc on va dire dans les li si on trouve un balise il va falloir qu'on supprime donc texte décoration et on va dire non on va dire je supprime la petite traque en dessous voilà et ça fonctionne toujours d'accord bon bah arrivé à ce stade là on a atteint notre objectif de notre style notre excusez moi notre liste sans la modifier rien qu'en travaillant avec notre feuille de style on a réussi à la transformer en un menu voilà alors après à vous de mettre la couleur et de faire d'autres variations mais on a réussi à la transformer en un menu voilà alors après à vous de mettre la couleur et de faire d'autres variations mais on a réussi à la je pense que déjà c'est une bonne base de départ que d'utiliser cette mise en forme là pour faire un menu donc sur ce bah je vous dis merci pour votre attention et puis à bientôt au revoir et puis à bientôt au revoir